Musique Salut tout le monde, je suis là pour un nouveau tag donc je suis habillée comme ma vidéo précédente parce que j'ai fait plein de tournages en ce moment avant la rentrée donc j'en viens pour un tag qui est le Mixionner Tag alors le Mixionner Tag en fait c'est un mélange de Mixer Directionner les questions il y en a 8 qui vient de la chaîne Axel Makeup 83, une Directionner mais vu que j'ai déjà fait un Directionner Tag en broadcast donc on ne voit pas ma tête j'ai décidé en fait au lieu de faire Directionner Tag et Mixer Tag donc 2 vidéos différentes j'ai décidé de les mixer donc voilà commençons par la première question quand et comment as-tu découvert les One Direction et les Little Mix alors déjà j'ai découvert les One Direction avant les Little Mix beaucoup savent comment je les ai rencontrés c'était pendant un je tchatais en fait avec ma soeur de corps que j'ai rencontré sur internet sur MSN à l'époque donc il y a pratiquement deux ans on va dire enfin il y a un an et sept mois et huit mois plutôt qu'elle avait changé son message perso et sa photo de profil la photo de profil c'était Harry et elle parlait des One Direction en message et moi j'ai demandé c'était qui en fait le bouclet de ta photo de profil elle me dit c'est Harry Styles après je lui ai dit Harry Styles je ne connais pas après j'ai pas aimé tout de suite tout de suite parce que bon j'aimais pas parce que j'étais encore dans ma bulle de Harry Potter parce que je suis une fan inconditionnelle de Harry Potter j'ai supporté depuis une dizaine d'années petite dizaine d'années 11-12 ans je crois donc voilà c'est comme ça que j'ai découvert les One Direction et j'ai vu les Direction comme ça je ne sais pas pourquoi en décembre je me suis dit bon je ne sais pas pourquoi c'est un coup de tête quand ma mère me dit c'est un peu de tabu change un peu de truc en fait et je me suis dit qu'est-ce que je peux bien m'intéresser et être fan j'ai tapé n'importe quoi ceux que je connaissais en fait c'était Louis Tomlinson et du coup j'ai tapé Louis Tomlinson et c'est comme ça que ça s'est déroulé donc le 26 décembre 2012 je suis une directionneur après il y a été un mix ça s'est passé quelques mois après je les ai connus je n'étais pas un mixeur tout de suite mais je suis une directionneur un mixeur courant mai-juin je crois avril-mai-juin je ne sais pas en tout cas entre janvier et juin que je suis une mixeur mais je ne sais plus la date exacte mais sinon je suis mixeur deuxième question lequel des One Direction est ton crush alors c'est Naïol et non Nial ou Nial c'est Naïol moi je dis Naïol parce que c'est comme ça que ça se dit donc c'est lui je ne me demandais pas pourquoi mais avant pendant un mois du 26 décembre au 26 janvier le jour des Energy Music Awards c'était Louis mon préféré mais après je ne sais pas comme je ne sais pas à partir du début février c'était lui Naïol je ne me demandais pas pourquoi c'est lui c'est tout c'est mon bibou mon bébé on les pro-chaude comme beaucoup de Naïol et les Elite Mix en fait j'en ai deux c'est Jade et Perry je les adore toutes les deux ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres mais j'aime mes crush c'est Jade et Perry dans les One Nation c'est aussi Louis comme chouchou donc voilà c'est mes crush le laïal ou ou nouille et pour les Temis c'est Jerry lol 3 quel roman chippes-tu alors par contre dans les Elite Mix c'est logique c'est Zeri que j'adore beaucoup disent que c'est du fake mais moi je pense vraiment que c'est du vrai rien qu'à le regarder c'est c'est juste trop mignon ils sont juste trop mignons ensemble et en côté One Direction ce serait Ziam que j'aime bien parce que c'est vrai que Ziam il est sensible enfin je ne sais pas tu as envie de le protéger et tout et quand tu le vois avec Sofia c'est juste trop mignon tu te dis à toi qu'il est heureux épanoui en plus Sofia elle est gentille jolie vraiment une fille ordinaire c'est vrai que Ziam c'est le couple parfait mais bon c'est de la vie ils ont du rompre mais c'est comme ça 4 as-tu déjà lu une fanfiction ? bien sûr elle est sur ma chaîne c'est celle de Emma elle est vraiment exceptionnelle sort vraiment complément de l'ordinaire c'est j'adore 5 le meilleur moment en One Direction est Little Mix meilleur moment en One Direction j'en ai pas vécu encore et j'aimerais vraiment en vivre je ne suis pas allée une seule fois les voir en concert je ne suis pas allée les voir au Côte de France mais par contre j'aimerais tellement gagner les NRG Music Awards s'ils sont nominés donc ma vidéo est déjà faite elle est même en ligne sur la chaîne French Directionneur Moment Girl donc ouais ma mère est directionneur pour celles qui ne le savent pas et on a fait une vidéo vraiment splendide on a eu des commentaires que positifs et d'une qui a justement fait de la filmographie en études et on a eu un message très très convaincant vraiment très bien perso beaucoup l'adore et les Tomix en fait c'était à Tati quand je suis allée faire les soldes pour acheter les vêtements les Tomix quand je me suis prise en photo devant le carton c'était juste trop bien c'est la première fois que je fais un truc pareil on peut dire que c'est un moment Little Mix mais voilà et puis surtout j'ai péri des Little Mix qui me suivent sur Twitter c'est la vraie c'est parce qu'elle a aussi un compte privé à elle pas que Little Mix que Zay une fois avait tweeté sur son Twitter du coup je me suis abonné et puis j'ai eu un coup de bol de voyer un tweet au bon moment et du coup elle me suit elle n'a jamais encore répondu un message mais je sais que c'était elle vous me croyez ou pas je m'en manque c'est vous qui voyez je ne vais pas faire de polémique donc 6 penses-tu être obsédée ? alors non je ne pense pas être obsédée des One Direction parce que même si quand on regarde tout ce que j'ai des One Direction on peut penser que je le suis mais en fait non c'est juste que les One Direction ont changé ma vie et voilà Little Mix pareil elles m'ont donné confiance en moi j'ai besoin d'eux en fait c'est un élément dans ma vie il me renforce depuis que que je les connais donc non je ne suis pas obsédée même si il y en a qui disent que je le suis je suis une vraie croupie de One Direction et de The Mix donc fan ça veut dire fan donc voilà donc j'adore les 5 One Direction tous les 5 qui m'ont donné en fait leur petit côté qu'ils ont donc voilà pari pour les Little Mix je les adore toutes les 4 donc voilà 7 combien de posters as-tu ? pour les One Direction je pense que je commence à frôler une centaine de posters mais là je ne peux pas vous dire j'en ai tellement les Little Mix je n'en ai pas beaucoup parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de magazines de One Direction que les Little Mix mais on va dire que j'ai une petite dizaine de posters mais bon c'est pas mal alors je commence à acheter des trucs aussi les Little Mix pour changer un peu mais voilà et enfin dernière question numéro 8 Directionneur Mixer ou simple fan directionneur et mixeur donc mixionneur voilà donc ce tag est enfin terminé je vous fais de gros gros bisous et mettez un pouce vers le haut si ça vous a plu et allez vous abonner à la chaîne YouTube Axel Makeup du Axel Makeup 83 le lien juste là et en barre d'infos franchement elle a besoin de votre soutien elle fait de belles vidéos et donc petit coucou à elle si elle passe par là et je vous fais de gros gros bisous je vous aime et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada